Monsieur Besson, vous savez qu'on a un règlement intérieur qui nous autorise généreusement 1000 caractères pour nous exprimer là où vous vous en autorisez 2000 en plus de l'ensemble de toute la publication qui, oui, est la présentation objective du travail de la ville au fur et à mesure. Mais il y a les Rois de Mag, il y a ces bulletins intermédiaires dans lesquels nous n'avons pas de possibilité d'expression, il y a ces documents de mi-mandat dans lesquels il n'y a pas de possibilité d'expression, il y a également toute la communication en ce qui concerne les publications dématérialisées de la ville, que ce soit à travers sites internet, réseaux sociaux, etc., des choses qui pour nous pourraient donner des possibilités plus fortes à l'expression des visions d'opposition. On souhaiterait du coup vous poser la question sans forcément avoir une réponse précise ce soir, mais de vous suggérer, de vous proposer d'envisager d'autres possibilités d'expression pour l'opposition. Après on peut toujours améliorer les choses, ceci étant, nous ne faisons ni plus ni moins que de reproduire le régime qui nous a été appliqué lorsque nous étions nous-mêmes dans l'opposition. C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils ? Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, on a tout le temps fait comme ça. Donc si vous pensez que c'est le nombre de caractères qui vous fera augmenter votre pourcentage de voix, je pense que vous devriez réfléchir à une autre méthode, mais ce n'est pas comme ça qu'on convainc les électeurs. Je pense que si vous pensiez réellement que la question de la communication est une question secondaire, je ne pense pas que vous amuseriez à diversifier autant les supports de communication sans nous laisser de place, si ça ce n'était pas utile pour montrer le travail de la ville et puis faire reconnaître votre travail parce que vous êtes en majorité. Honnêtement, je ne pense pas que vous le pensez. Je pense qu'effectivement la communication peut voir un rôle, on l'assume. La communication, elle est à la hauteur des actions que nous menons. Après, quand je vois certains thèmes que vous prenez, et vous êtes libres dans vos expressions, je pense que vous avez malheureusement quelquefois peu de choses à proposer aux Rouennais. En mille caractères, c'est vrai que c'est très juste de s'exprimer. Maintenant, pour terminer, si vraiment vous pensez que ça ne se joue pas à ça, donnez-nous des caractères en plus, ce n'est pas ça qui vous fera perdre les élections la prochaine fois, et puis ça nous éviterait de discuter très longtemps pour pas grand-chose si c'est si peu important que ça. Les caractères, ils reflètent simplement votre score électoral ? Je ne crois pas, si on fait des pourcentages, 17%, je ne crois pas qu'on ait 17% du nombre de caractères que vous autorisez d'une manière générale. Alors à ce moment-là, je suis prêt à réexaminer le nombre de caractères au pourcentage près, donc dans l'expression politique. Non, non, mais pas dans l'expression politique, en prenant vos éditos, en prenant l'ensemble de la communication que vous faites, etc. C'est tout support confondu, M. le maire, et je vous invite à regarder les discussions qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'application du droit d'expression de l'opposition, et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il soit satisfaisant avec l'ensemble de l'univers de communication de la ville, qu'il soit équitable, qu'on ait mis le caractère par rapport à l'ensemble des autres possibilités qui vous sont offertes en tant que majorité. Ils sont coriaces, c'est barbare. Une idée. Il me faut une idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous voyez que dans les médias, vous avez un tiers de temps de parole réservé au gouvernement, un tiers réservé à la majorité, ce qui fait deux tiers pour le gouvernement, pour être transparent, et un tiers pour l'opposition, nous ne sommes pas non plus dans un système totalement égalitaire. C'est comme ça, ça a été accepté par tous les partis, et chaque fois qu'il y a une alternance, ce n'est pas modifié. Et donc, aujourd'hui, nous sommes ici, dans le cadre de l'expression municipale, dans le même type de déséquilibre. Le lion ne s'associe pas avec le cafard ! Quoi ? D'abord, un lion ne s'associe pas avec le cafard ! Essayez, ne dites pas non par principe, essayez, réfléchissez. Peut-être que, ici, personne n'a rien à y perdre, et simplement, il y a des possibilités qu'on n'étudie, à mon avis, pas à ce jour. Mais je crains que, quelles que soient les propositions et les efforts que je fasse, ils vous paraissent insuffisants. Ben, essayez ! Enfin, je suis paru de haussier. Oui, c'est bon. Sous-titrage FR ?